Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petit voyage dans le passé avec donc au programme une revue Transformers G1 consacrée donc aux deux Autobots Wing et Weaver de la gamme Super Robots Lifeform, donc une gamme spécifique à Takara, sortie à l'époque, donc sous la référence C-316. Voilà, les présentations sont faites, passons dès à présent au vif du sujet, allez c'est parti, let's go ! Et commençons tout de suite les hostilités par la présentation donc de nos deux équipiers Autobots, donc vous le devinez bien, Wing étant celui-ci et Weaver celui-ci. Deux petits ETF qui de premier abord ne payent pas de mine, on a pour vous donner une idée quelque chose dans le concept donc des MicroMasters mais cette fois-ci à une échelle Oversize, ils sont plus gros comme vous pouvez le constater. Donc la simplicité est exactement identique mais vous allez voir que l'ingénierie pour l'époque et pour la conception de ce dernier est quand même assez redoutable, donc à savoir qu'il existe donc une gamme de 6 véhicules pour cette collection, moi je n'en ai que deux, donc l'avantage de cette gamme, vous allez le voir juste après, c'est de pouvoir faire des petites combinaisons un petit peu au gré de vos envies et surtout l'intérêt premier, une fois toute l'équipe au complet, c'est de pouvoir donc les faire fusionner entre eux afin donc de former le combiner Landcross, voilà qui est plutôt très astucieux et vous allez le voir, donc ils sont tout simples, on dirait vraiment du MicroMasters de base, mais voilà, Takara a ajouté un petit quelque chose supplémentaire qui ne devrait pas vous laisser indifférent, en tout cas voilà donc pour ce petit 360. Intéressons donc tout d'abord à Wing qui comme son nom l'indique et son design donc voilà, est un avion de chasse, on voit juste ici donc le petit symbole Autobot, en termes de finition pas énormément de choses, on a quelque chose de assez, voilà, de ton tout simplement, donc majoritairement gris, rouge et un petit peu de noir pour le cockpit, voilà le petit avion est plutôt sympa, alors nous avons non pas le syndrome de la tête visible, mais le syndrome donc des bras visibles sur ce dernier, voilà, vu de dessus, voilà ce que ça donne, avec quelques petites moulures plutôt pas mal pour l'époque, les réacteurs arrière sont peints, on peut imaginer donc que les deux aspérités juste ici sont justement ces petits réacteurs, au niveau de l'Undercarriage, voilà ce que ça donne, on a quasiment donc le rendu final de ce que va donner le robot, on aperçoit juste ici un petit ergomal et un petit ergomal, nous reviendrons dessus juste après, et puis donc des petites roulettes pour le faire atterrir, décoller, et voilà, ça roule parfaitement, donc rien à dire, voilà donc pour le premier véhicule wing, et voici donc son acolyte, Weather, donc voilà, une sorte de bateau hydroglisseur, voilà, avec une propulsion également à l'arrière, par la petite hélice, petite hélice donc qui est rotative, voilà, c'est un petit détail, mais c'est pas fixe, donc voilà, c'est quand même à saluer, alors vous remarquerez qu'il y a une arme ici, ce n'est bien entendu pas l'arme d'origine, je n'ai pas du tout les armes de ces deux véhicules, simplement pour vous montrer donc qu'ils sont pourvus d'ergomal ou femelle de 5 mm, ce qui voilà, permet si vous le souhaitez donc de mettre des armes de transformers actuelles dessus, comme je le fais juste maintenant, là encore, on retrouve donc le symbole Autobot sur le flanc avant du bateau, et puis donc le cockpit peint en bleu, pour le reste, ce sera majoritairement donc du blanc, et puis comme pour son pote, donc du rouge, voilà un petit peu pour les petites finitions, vu de devant, de profil, de dos, au niveau d'under carriage, là encore pas grand chose à dire, on a quelque chose de vraiment très simple, on aperçoit ici donc les moulures de poing, et puis donc petits stickers, petits autocollants donc au niveau de ce qui formera le chest, tout comme pour son pote, nous avons donc le syndrome des bras visibles, pour le reste, donc c'est plutôt pas mal, et là aussi, comme pour son pote donc, et comme pour toute cette gamme spécifique, nous avons là encore un ergomal, un ergo femelle, pourquoi tout simplement, alors je le fais avec ces deux là, mais bon, c'est pas le plus probant, donc voilà, vous soulevez le cockpit, et vous pouvez donc fixer les deux robots entre eux, comme certains MicroMasters là encore, donc pour former un engin plus grand, sachant qu'il existe également des voitures avec lesquelles donc la combinaison est un peu plus astucieuse, mais bon, c'est sympa, c'est à souligner, voilà, on peut se permettre si on veut, avec les six véhicules, et bien de multiplier donc les combinaisons possibles, voilà, un petit peu comme pour les Diaclones, et ça c'est plutôt quelque chose que j'apprécie donc dans cette petite gamme. Mais vous verrez au cours de cette vidéo, donc il y a d'autres petits gimmicks assez surprenants, et voilà, bah on va voir ça tout de suite ensemble. Donc concernant la transformation, nous allons commencer dès à présent par Wing, donc bon, chose des plus, tout ce qui est de plus simple, vous ouvrez, voilà, et rabattez vers l'arrière donc le cockpit de l'avion, et ensuite, vous tirez sur les jambes, vous pouvez les déclipser, vous mettez en place les bras, vous appuyez en dessous, hop là, pour sortir le cucu, la tétette, alors, avec mes mains pleines de doigts, c'est pas simple, hop, surtout si je regarde la caméra rouge, voilà, donc le cucu, la tétette est sortie, on peut replacer le tout, comme ceci, les bras dans l'axe, voilà, et ensuite, vous faites une rotation des jambes, enfin moi personnellement, voilà, c'est comme ça que je préfère la chose, alors, comme ça, voilà, ensuite, vous venez rabattre, comme ceci, donc les ailes arrière, idem ici, hop, on met tout en place, et voilà, donc nous avons notre Wing de Transformer, yes ! Alors, nous avons, je vous l'accorde, quelque chose de très basique, on est un petit peu, bah, comme tout Micromaster, voire, mini-bots, donc dans une transformation, tout ce qu'il y a de plus simple, mais ça fait son taf, alors le souci, à présent, c'est que du coup, les ports 5 mm, pour les armes, ne peuvent pas fonctionner pour les points, puisque là, nous sommes en 3 mm, voilà, donc il y a des armes vraiment spécifiques pour le mode robot, voilà, donc avec le chest en argenté, métallique, voilà, pas grand chose à dire, c'est bien foutu, c'est sympa, pour l'époque, bah, c'était pratique, c'était, c'était correct, le visage est plutôt bien fichu, avec donc le visage, donc tout en silver, alors je vais essayer de faire un tout petit zoom, je ne vais pas trop insister, voilà, pour que vous puissiez apercevoir un petit peu, donc son visage, les finitions sont propres, au vu de l'époque, voilà, donc en termes d'articulation, bah, pas grand chose, vous pouvez, de par la transformation, pivoter, voilà, les gambettes, et faire une rotation à 360, des points, et ça s'arrêtera là, donc voilà, pour notre ami, Wing, on passe à présent, donc à son pote, Wather, et vous allez voir, la transformation est quasi identique, donc on retire, pour commencer, c'est donc, voilà, le gun, on met le bot, dans ce, voilà, dans cette configuration là, et même chose que tout à l'heure, vous allez venir, tirer, sur ce qui va former, les jambes, vous séparer, ces deux là, en deux, vous remontez, les bras, comme ceci, tout comme l'autre, vous venez, exercer, une pression, pour sortir, le cul-cul, la tétette, alors, là encore, ça va être un exercice de style, voilà, la tête est sortie, donc ensuite, vous faites une rotation, vous avez donc, cette partie là, que vous pouvez, voilà, sortir, comme ceci, idem ici, tac, tac, voilà, alors, je ne vais pas trop vite, j'essaye de rester, dans le champ, et ensuite, donc, vous ramenez, les bras, comme ceci, voilà, je ne pense pas, avoir oublié, quoi que ce soit, et vous pouvez donc, voilà, mettre, les patins, comme ceci, vers l'arrière, bon après, c'est vraiment, une question de goût, si vous souhaitez, vous pouvez également, les mettre à plat, moi je préfère faire, comme ceci, personnellement, voilà, et donc, nous avons à présent, notre boiveur, de transformer, et là encore, en termes de configuration, je préfère avoir celle-ci, voilà, du coup, ça fait des pieds, quand même, un petit peu plus discrets, alors, le tout, est de bien stabiliser la chose, donc voilà, on retrouve quelque chose, d'assimilaire, donc pas de peinture, comme pour son pote, là, on a juste une planche d'autocollant, voilà, qui, un petit autocollant, qui vient, donc apporter, les finitions du torse, pour le reste, voilà, le gabarit, est plutôt pas mal, bon, ce qui dérange le plus, ce sont les bras, j'aurais bien aimé avoir des bras, un petit peu télescopiques, histoire que, en termes de proportion, ce soit un petit peu mieux, là encore, donc au niveau du visage, alors, monsieur Focus, qui est un petit peu perdu, voilà, là encore, le visage est plutôt pas mal, un casque blanc, la battle mask en gris, et les yeux en jaune, voilà, un petit 360 du mode robot, donc là, vous êtes sûr, qu'il est vraiment stable, et puis, donc en termes d'articulation, on retrouve la même chose, c'est à dire, voilà, le grand écart JCVD, si vous le souhaitez, et puis donc, rotation de la jambe, et rotation à 360 du bras, donc voilà, c'est pas grand chose, mais ça fait son taf, et petit 360 à présent, donc, de nos deux Autobots réunis, simples, efficaces, un petit peu comme les Gobots, ou les Minibots, ou les Micro Master, donc c'était, voilà, c'était quelque chose de plaisant, la transformation super rapide, c'est du plastoc, mais du plastoc quand même robuste, donc, voilà, pour jouer, c'était impeccable, on voit qu'ils ont plutôt bien vécu, notamment, donc, Waver, pour lequel, donc, le blanc est toujours blanc, et non pas jauni, alors ce sont des robots qui sont assez difficiles à trouver, qui sont sortis principalement, donc, au Japon, il y a eu une réédition, je crois bien, donc, début des années, début des années 2000, hop là, excusez-moi pour mes gestes, et puis, et puis, bon, ben, voilà, j'aimerais bien, de mon côté, donc, pouvoir trouver le reste de la team, parce que, sous ces airs tout cucu, on a quelque chose de plutôt sympa, alors, vous allez me dire, depuis tout à l'heure, tu dis qu'ils sont capables de faire des choses particulières, qu'il y a du gaming, qu'il y a des petites particularités que d'autres robots n'ont pas, et bien oui, il y a d'autres particularités, vous allez le voir tout de suite, et donc, ça va être, donc, la dernière partie de cette revue, donc, consacrée à, voilà, la petite surprise, la fusion entre nos deux robots, et oui, et oui, vous m'avez bien entendu, petite cerise sur le gâteau, il est possible de les combiner, alors, nous allons prendre celui-ci, voilà, je mets les points comme ceci, les parties comme cela, hop, ainsi, ainsi, voilà, je ne pense pas m'être trompé, ou avoir oublié, quoi que ce soit d'autre, à présent, vous faites une rotation comme ceci, une autre rotation comme ceci, et vous appuyez donc ici, et là, donc, nous avons droit à un second visage, voilà, le visage du mode combiner, qui est donc un petit peu plus grand, voilà, que le premier visage, que vous avez vu tout à l'heure, un peu mieux moulé et dessiné, donc toujours avec son battle mask argenté, les yeux jaunes, voilà, donc là, nous avons, mince, nous avons, ah, donc la partie supérieure, plus qu'à former la partie inférieure, donc là, on passe à Wather, décidément, mon focus a du mal, avec, avec les transformers de petite taille, donc là, on rentre le cul-cul, la tétette, vous mettez les bras dans le prolongement, et puis donc, vous faites une rotation, comme ceci, et, comme cela, hop, cette fois-ci, vous pouvez mettre, les patins vers le bas, hop, 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 et dernière chose, donc, plus qu'à venir, greffer, le tout, ensuite, vous mettez également, donc, les bras, vers, l'extérieur, arrière, hop, tac, et voilà, donc, nous avons, une autre transformation, donc, et plus précisément, la combinaison, entre ces deux robots, qui est plutôt fun, là encore, on a quelque chose de sympa, alors c'est bien, c'est pas non plus transcendant, mais c'est bien de pouvoir proposer ce concept, que je trouve vraiment très intéressant, voilà, donc nous avons cette fois-ci, un robot de plus grande taille, voilà, Formile D2, voilà, personnellement, moi je suis fan, je trouve ça vachement, vachement réussi, voilà, le plaisir supplémentaire, d'avoir, donc, non seulement deux véhicules, qui peuvent s'assembler en mode véhicule, mais également, donc, qui ont chacun un mode robot, et un mode combiner, et vous allez voir, qu'il y a encore, donc, un dernier mode combiner, cette fois-ci, on va faire l'inverse, donc, on déclipse cette partie-là, pour commencer, voilà, on vient basculer, ça, comme ça, voilà, tac, tac, cette fois-ci, on sort, là encore, le second visage, voilà, qui est donc, lui aussi, voilà, de plus grande taille, comme ceci, comme cela, on vient placer, ces parties-là, comme ceci, soit dans ce sens-là, ou, soit, dans le sens inverse, moi personnellement, je préfère, comme ça, tac, tac, et du coup, ce qui formait, les bras tout à l'heure, hop là, va venir former, vous l'aurez deviné, donc, nos deux jambes, voilà, et plus qu'à faire fusionner, les deux, hop, on lock, et voilà, notre second mode bot, voilà, encore très sympa, on reste toujours dans la simplicité, mais pour ceux qui connaissent les Duocons, on peut voir qu'il y a réellement, une avancée technique et technologique, avec donc cette gamme, puisque les Duocons, donc, n'avaient pas de mode robot, individuellement, c'était simplement, donc, deux véhicules qui s'assemblaient, pour former un robot, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, vous pouvez retrouver, d'ailleurs, je vous avais fait une revue, dans ma rubrique, dans ma playlist génération 1, là, franchement, en termes d'ingénierie, c'est pas mal, et vous l'aurez deviné, toutes les combinaisons, avec ce robot, sont réalisables, donc, avec les cinq autres, les quatre autres, du moins, pardon, et sachant également, que les quatre autres, peuvent se mélanger, pour fusionner, pour faire des robots, à chaque fois, différents, donc, voilà, ça vous donne une idée, de toutes les possibilités, que vous avez, sans compter, donc, le mode final, qui est donc, le mode combiner, voilà, c'est vraiment génial, j'aimerais vraiment, beaucoup trouver, trouver les autres, bon, je ne me suis pas, trop attardé dessus, ces derniers temps, mais, voilà, c'est vrai, que quand je redécouvre, avec vous, donc, pour cette vidéo, ces deux petits robots, je me dis franchement, que ça on a, voilà, ça on a sous le capot, l'air de rien, ce qu'on peut dire, pour résumer la chose, c'est que nous avons, quelque chose de simple, d'efficace, et de complètement modulable, voilà, ce qui donne, donc, le, le, le tout, un plaisir, vraiment, excellent, voilà, je n'ai pas grand chose, d'autre à vous dire, franchement, je suis, voilà, je suis vraiment enthousiaste, j'aime ces, ces deux personnages, qui, si vous vous souvenez, donc, le début de la revue, ça paraissait anodin, tout simple, tout couillon, et en fin de compte, on se rend compte que, eh ben, c'est pas si couillon que ça, le travail fait par Takara, comme toujours, merci Takara, pour l'époque, était vraiment exceptionnel, voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève, ma revue du jour, consacrée, donc, au duo, Wing et Weaver, de la gamme, Super Robo, Life Form, génération 1, de chez Takara, j'espère, donc, avoir fait découvrir, pour certains, et redécouvrir, pour les autres, voilà, c'est cette gamme, vraiment atypique, qui ne paye pas de mine, aux premiers abords, mais qui, finalement, s'avère, vraiment redoutable, en termes de possibilités, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, donc, de cette petite team, je vous retrouve, donc, lundi, bien évidemment, pour de nouvelles aventures, Transformers, un petit, coucou, de bienvenue, donc, aux nouveaux abonnés, venus, rejoindre, notre famille, et communauté, de fans de robots, et de jouets transformables, des années 70, à nos jours, merci pour votre confiance, en espérant, que vous vous plairez, parmi nous, voilà, je vous embrasse tous, je vous souhaite, un bon week-end, et n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, tchuuuus, Mouais, enfin moi, je vois pas vraiment, ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans, bah ouais, nous aussi, on peut fusionner, ah, quand même le papy, il en faut pas beaucoup, pour ces se bousbillards, mouais, vraiment pas beaucoup, I would've waited an eternity for this, it's over, Prime,